Chers abonnés de TraderPro, bonjour, je suis content de vous retrouver pour la vidéo du week-end. J'ai été peu actif cette semaine, parce qu'après ma semaine de vacances, j'ai repris le travail, mais ça ne m'a pas empêché de suivre les marchés qui sont très intéressants aujourd'hui. Je vais vous l'expliquer, donc comme d'habitude, on va faire le point sur l'évolution du portefeuille TraderPro, donc je suis actuellement à 65141,27 euros de gains, j'ai des trades moyens, des résultats moyens de 19,49 euros, et j'ai passé 3342 trades, j'ai été peu actif, j'ai 93,9% de trades gagnants, et puis là on voit une petite baisse là, ce mois-ci, depuis le début de l'année, cette année, donc je suis une très belle année, je suis à 44 239,18 euros, donc cette année j'ai passé 2450 trades, j'ai 95% de trades gagnants, donc je pense que l'année devrait bien se terminer, et puis pour débuter une nouvelle année aussi de qualité. Ce mois-ci, j'ai 82,7% de trades gagnants, donc là ça m'indique que je suis passé en dessous du seuil des 90%, donc j'ai pris quelques pertes sur le pétrole et le DAX, j'ai préféré solder quelques positions très court terme, j'ai essayé des mouvements, donc ça m'a quand même impacté, donc ça mon objectif, on est le 19 maintenant, je ne dis pas de bêtises, donc il va falloir que je remonte ce seuil au-dessus des 90%, j'ai fait 104 trades, et puis on voit vraiment que le marché a stagné cette semaine, donc je n'ai pas pu vraiment en profiter, même si j'avais des zones de trades intéressantes, mais je suis plus dans une stratégie moyen terme maintenant que je vais faire. Donc voilà, petit trade, je suis quand même en gain de 945€, donc qui est très très bien, sachant que le mois dernier, sur les 30 derniers jours, je suis quand même aussi largement gagnant. On va passer tout de suite à l'analyse des marchés, je vais vous donner mon avis, donc je vous rappelle, je ne suis pas du tout un conseiller financier, je partage avec vous mes avis sur les indices, les stratégies que je mets en place pour moi, dans ma gestion de portefeuille, et mon sentiment sur l'économie, la géopolitique, et où je pense que les mouvements de marché peuvent se faire. Donc on va commencer tout de suite par l'indice CAC 40, l'indice CAC 40, on va commencer tout de suite en mensuel d'ailleurs, je vais vous dire ce qui m'intéresse, on voit qu'on a un beau rebond mensuel qui a été très rapide, c'est un grand mouvement baissier, nous on avait racheté nos ventes et on était vendeur de la zone entre les 38 et 61%, donc on est dans cette zone de vente, dans ma zone de vente, à proximité des moyennes mobiles et ma exponentielle, donc actuellement on a un rebond technique mensuel, mais techniquement j'aurais tendance à vouloir acheter le marché, à me dire, bah oui, là il faut que j'achète pour aller battre des records historiques, mais fondamentalement c'est contradictoire avec ces signaux techniques, donc moi je suis plus dans une stratégie vendeuse du marché moyen et long terme, tout simplement parce qu'on se rend compte que là actuellement le rebond s'est produit parce qu'on a eu une légère baisse de l'inflation, mais elle est dérisoire puisque l'inflation est quand même très très forte, à plus de 10% dans certains pays, et très élevée, au-dessus de 6% aux Etats-Unis, en France pareil, bref on a les politiques monétaires, la Fed surtout qui essaye de faire de la destruction monétaire, et donc elle monte ses taux d'intérêt tout simplement pour réduire la masse monétaire et faire en sorte que l'argent circule moins vite dans l'économie pour éviter cette hausse des prix, alors on est confronté à un paradigme un petit peu, c'est que la Fed monte ses taux d'intérêt pour baisser l'inflation, pour que quand elle monte ses taux d'intérêt, l'argent coûte plus fier, donc on achète des produits moins chers et ça fait baisser les prix, sauf que derrière on a des salariés qui réclament des hausses de salaire, on a vu en Allemagne dernièrement, où 8% de hausse de salaire a été actée, donc ça annule cet effet de hausse des taux des banques centrales, puisque si l'argent coûte plus cher mais vous avez plus de pouvoir d'achat, vous pouvez continuer à alimenter cette inflation, à payer des prix de plus en plus chers. Alors, à mon avis ce qui va se passer, moi début 2021, je m'attendais à une récession, la récession pour moi elle est en cours, on a des signaux qui la valident, donc 2023 sera une année où on va certainement rentrer en récession aux Etats-Unis et dans plusieurs pays dans le monde, l'économie mondiale arrive à saturation, on a la courbe des taux à 3 mois qui dépasse la courbe des taux à 10 ans, c'est vraiment quelque chose de très rare et toujours annonciateur de récession comme en 2000 ou entre 2008 et 2009. Donc il va avoir cette récession à venir et je pense qu'elle est justifiée et c'est la deuxième cartouche en fin de compte de la banque centrale, puisque la banque centrale monte ses taux d'intérêt. Mais derrière, on voit que les prix restent très très élevés et c'est difficile pour les consommateurs. Donc l'outil secondaire, bien sûr, c'est de priver les consommateurs de pouvoir d'achat en augmentant le coût des emprunts, du financement des crédits. Donc les gens empruntent moins parce que c'est plus cher d'emprunter de l'argent, donc ils consomment moins. Et puis derrière, la seconde cartouche, bien sûr, c'est de créer une récession, ça veut dire de ralentir l'économie temporairement en provoquant cette récession. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir des entreprises qui vont licencier, on le voit dans le secteur de la technologie. Alors pourquoi le secteur de la technologie licencie massivement actuellement ? Parce que c'est les premiers impactés par la hausse de l'inflation et la hausse des taux. C'est la hausse de l'inflation, les impacts parce que directement le coût pour les consommateurs, ça les prive de pouvoir d'achat. Donc bien sûr, les salariés réclament des hausses de salaire. Et puis pour les valeurs des technologies, les salariés, c'est vraiment la matière première et c'est des talents qui sont à les recruter. Il faut les payer très très cher. Et puis comme aux États-Unis, on a du chômage très très bas, si on n'augmente pas les prix, les gens vont voir ailleurs et changent d'entreprise. Donc c'est dramatique pour ces entreprises technologiques qui doivent payer de plus en plus cher des salariés compétents. Et puis d'un autre côté, qui ont besoin d'un financement, de financer leur développement par de la dette. Donc ils empruntent énormément sur les marchés financiers et aussi auprès des banques et donc à des taux toujours plus élevés. Et puis généralement, ils financent leur dette par de la dette. Ça veut dire que financer leur dette devient de plus en plus insoutenable puisque le prix de la dette augmente. Donc elles sont en difficulté. C'est pour ça que le Nasdaq actuellement sous-performe certains indices. Voilà. Donc là, on voit Meta, on a Amazon, on a énormément Twitter. On voit que ça commence à licencier par milliers de personnes. Voilà. Donc on va avoir en 2023 une hausse du chômage qui va débuter. On est historiquement bas. Jamais le chômage n'a été aussi bas aux États-Unis sur une longue période. Donc là, on va avoir une hausse du chômage. Bien sûr, la hausse de chômage, on va espérer que ça fasse baisser l'inflation. Mais on est encore loin des 2% d'inflation. Même 3%, on est encore très très loin et on ne voit pas ce qui pourra faire baisser les prix avec le problème de chaînes d'approvisionnement, les tensions géopolitiques en Ukraine, le coût de l'énergie, bien sûr. Tout ça fait que, bien sûr, on ne peut pas voir des prix baisser durablement et il va falloir s'habituer à vivre avec quelque temps. Donc je m'attends plus à un phénomène de stagflation à venir sur l'économie. Et c'est vraiment le scénario que je privilégie. Ça veut dire qu'une inflation, on aura une inflation très très forte, toujours forte, qui pourra encore être amené à monter et obliger les banques centrales à augmenter leur taux d'intérêt, même s'ils seront amenés, ça ne va pas monter indéfiniment, à réduire la vitesse de cette hausse des taux. Et puis derrière, une récession. Ça veut dire qu'on aura une récession, une économie qui ne va plus croître, qui va stagner, pouvoir baisser. Et puis des prix qui seront toujours forts. Et cette période de stagflation, c'est quelque chose de toujours très difficile pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs. Avec la conjoncture actuelle, guerre en Ukraine, le Covid qui peut revenir aussi, la Chine, la tension entre Taïwan, la hausse des taux, les dettes astronomiques des États-Unis. La dette des États-Unis est à 31 200 milliards de dollars, avec un plafond de la dette à 31 400 milliards de dollars. Donc on se rapproche de ce plafond de la dette. On ne sait pas s'il va être atteint cette année, mais une chose est sûre, c'est que cette dette ne peut qu'augmenter. Et puis bien sûr, la dette augmente. Et puis le coût de ce financement de la dette augmente aussi. Je crois que la Fed a perdu de l'argent cette année. Donc attention à ça. On a aussi l'Italie, qui est fortement endettée, qui a une croissance qui commence à fléchir. Et l'Italie, c'est vraiment le talon d'Achille de l'Europe actuellement. C'est un petit peu comme la Grèce. Ça veut dire qu'on sait que prochainement, dans les semaines à venir, les banques vont devoir rembourser des milliards de dollars aux banques centrales qu'elles avaient empruntées. Les banques centrales réclament maintenant le remboursement de cet argent qui avait été prêté. Et donc ça va créer des tensions bien sûr sur le marché interbancaire. Le taux interbancaire risque de progresser aussi. La méfiance des banques entre elles. Et tout ça, ça risque de laisser un petit peu certains états et certaines banques seules face au marché, sans le soutien des banques centrales. Et ça pourrait créer des tensions sur la dette de l'Italie, de certains pays périphériques, surtout du sud, qui sont tragiques. Donc aujourd'hui, je ne vois pas comment le marché pourrait battre des records historiques, maintenir un rebond comme ça, alors qu'on se dirige inévitablement vers une croissance et une économie qui va être beaucoup plus difficile. On voit aujourd'hui le rendement qu'offre les entreprises est médiocre, puisque ramener à l'inflation, ça ne rapporte rien. Et puis les valorisations des entreprises sont à des prix à ce revenu, c'est-à-dire que vous prenez énormément de risques à acheter pour les deux, trois prochaines années des actions sur des prix records et qui en plus ne vont pas vous rémunérer par le rendement autant acheté du dollar qui rémunère plus que certaines entreprises actuellement. Donc voilà, le dollar aussi très très fort pénalise tout ça. On a eu la baisse de l'euro, donc imaginez pour les Européens, vous avez perdu du pouvoir d'achat à cause de la baisse de 20% de l'euro. Et puis derrière, vous avez les prix qui ont augmenté et puis vos salaires n'ont pas forcément augmenté. Et puis derrière, vous avez aussi ces hausses des taux qui font que sur le marché de l'immobilier aujourd'hui qu'on voulait emprunter, ça devient difficile puisqu'on va vous demander plus d'apports, plus de garanties. Et puis bien sûr, vous allez emprunter moins d'argent pour des biens qui se sont envolés. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à une rupture du marché de l'immobilier, un pic haussier, c'est alimenté par les derniers acheteurs qui se sont précipités à leur banque pour pouvoir emprunter dans l'urgence et acheter encore tant qu'il était encore temps de pouvoir acheter. Alors on a vu le taux d'usure en octobre qui a été légèrement relevé, donc ça a permis vraiment aux derniers, on a eu les derniers acheteurs qui ont acheté coûte que coûte, peu importe le prix, il fallait acheter quelque chose parce qu'ils savaient que demain, ça a été très difficile de pouvoir acheter. Donc on va regarder un petit peu plus en détail les indices, l'analyse technique que je vais faire sur les indices. Toujours le même principe, ceux qui me suivent sur mes vidéos, vous avez la chaîne YouTube, vous avez le groupe Facebook Trader Pro, alors tout ça c'est entièrement gratuit, je ne vous demande de rien en retour, je fais ça par plaisir pour partager avec vous, j'ai la chance d'avoir une communauté sur le groupe Trader Pro qui est très sympathique et j'adore échanger avec vous, c'est toujours un plaisir. Alors là ce qui se passe actuellement c'est qu'on a ce rebond de marché, mais je reste dans une optique où pour moi l'indice CAC 40 va revenir dans les mois à venir de toute façon sur les 4900 points qui sont points médians des 50% c'est son prix moyen. Donc les 4900 points, même si l'indice monte encore un peu, il va aller vers les 4900 points et je pense personnellement, enfin pour moi actuellement vu la conjoncture actuelle et ce qui arrive sur les marchés, il est hors de question que j'achète long terme, ça veut dire que j'investisse sur des actions pour 5 à 8 ans, généralement c'est ce que je fais en PEA quand j'achète des actions. Je n'achète pas des actions chez mon broker qui me sert plus à trader de l'indice ou de la contre-tendance ou des marchés baissiers. J'achète toujours en PEA, pourquoi ? Parce que ça me permet de défiscaliser, donc on ne peut pas acheter n'importe quelle action en PEA, il y a des actions qui sont listées, qui sont autorisées dans ce PEA, mais l'avantage ça vous permet que si vous les détenez un certain temps, généralement une vingtaine d'année, vous ne payez pas d'impôts sur vos plus belles. Donc c'est intéressant d'acheter pour moi actuellement, je n'achèterai pas long terme, il est hors de question que j'achète des actions long terme en dehors de cette zone-là. Si vraiment je devais acheter, comment c'est acheter ? Ça veut dire des belles valeurs, par exemple une valeur comme Total, des valeurs qui ont des marges bénéficiaires, qui ont des PEA ratios intéressants et qui offrent du rendement, c'est des valeurs que je viendrai chercher ici, mais je ne cherchais pas des valeurs spéculatives, qui ne gagnent pas d'argent, qui ne versent pas de rendement. Donc je chercherai des valeurs intéressantes, je commencerai à acheter dans cette zone-là pour moi, même si on peut aller à 3500 de moins. Ça veut dire que quand on reviendra sur ce niveau-là, je chercherai des actions, alors l'indice continuera peut-être à baisser, je chercherai et puis j'accumulerai ces positions. Et mon but, j'estime, c'est d'avoir un prix moyen intéressant sur mes valeurs aussi pour revenir au minimum sur les 4900 points, le prix médian. Et après, les tenir pour avoir un nouveau cycle aussi qui prendra du temps parce qu'on ne va pas inverser le cycle correctif qui commence actuellement. Après, à savoir que de toute façon, comme je le disais pendant la crise de 2009, quand on était en 2009, sur la crise de 2009, vous avez acheté sous les 3000 points, vous êtes sûr de gagner de l'argent. Là, on peut considérer qu'acheter sous les 3500 points long terme sur le cas que vous ne perdrez pas l'argent. Ce sera difficile de perdre de l'argent parce que les entreprises ont une valeur et elles ont des brevets, elles ont des bâtiments, elles ont un savoir-faire, elles ont du personnel, tout ça, ça a une valeur. Si on prend l'Action Air France, par exemple, l'Action Air France, elle a le prix de sa dette, en fin de compte, sa valorisation, c'est sa dette, mais aussi, elle a des avions, elle a des bâtiments et tout ça, ça a une valeur aussi. Donc, pour moi, le risque à sous 3500 points, si un jour, c'est arrivé, pendant la crise de 2009, le cas qui était passé sous les 3000 points, il s'effondrait à 2500 points, je recommandais moi d'acheter sous les 3000 points et je disais que sous les 3000 points, ça pouvait descendre encore, peut-être 2009, 2008, 2007, mais de toute façon, on reviendrait au-dessus des 3000 points et l'indice rebondirait au minimum de 50%. Quand il est passé en dessous les 3000 points, moi, j'ai acheté, j'ai acheté long terme et puis après, ça a rebondi et puis j'ai gagné bien plus de 50% puisque l'indice s'est envolé vers les 7300 points. Donc, voilà. Donc, le prix sous les 3500 points, vous ne perdrez jamais d'argent sur l'indice GAC, même si c'est la fin du monde, c'est la pire crise. Vous pouvez acheter sur scène, c'est un prix où, de toute façon, vous serez attiré vers les 50%, c'est inévitable. Commencer à acheter certainement entre 4000, 3000, 3500 en fonction de l'évolution de l'économie. Mais si on est en stagflation et que cette période est durable et qu'on a vraiment des problèmes de la dette et de liquidité dans les mois à venir et surtout des banques en difficulté par rapport à la crise immobilière qui est en train de se répandre dans le monde et qui va être assez violente, on pourrait avoir des pics baissés sur 3500 points. Donc, voilà. Donc, acheter des belles valeurs dans cette zone-là, quand on rentre dans cette zone, des valeurs robustes qui vont pouvoir supporter une correction de marché, mais ne pas tout acheter. L'idéal, ça reste quand même les 3500 points. Commencer à acheter à partir de 3500 points. Mais ça, on a le temps, on y reviendra pour l'instant. Si j'anticipe des achats dans cette zone-là, vous comprenez bien que je n'ai pas envie d'acheter sur ces niveaux de marché. Donc, on va regarder en moyen terme ce qu'on a. Alors, ma stratégie, elle n'a pas changé en fin de compte. Moi, j'ai vendu en été le 15 août 2021. J'ai soldé mes PEA et après, je suis rentré baissé sur les marchés et j'avais une cible de 6200 points. Et puis après, 5500 points. Donc, on voit, on s'est rapproché de mon support. 5500 points. Mais on n'est pas venu le toucher, on a rebondi. Donc, dernièrement, quand on était sur ce niveau-là, qu'est-ce que j'avais recommandé ? J'avais dit allégez-vous de vos ventes à découvert. Donc, on s'est allégé de nos ventes à découvert et puis vendait les zones des moyennes mobiles exponentielles et puis la zone d'or entre les 61 et 38 %. Donc, en gros, quand j'ai pris mes bénéfices à proximité de cette zone-là, eh bien, j'étais déjà dans la stratégie de vouloir vendre cette zone-là ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde, on a pris nos bénéfices ici, on a rebondé. Donc, moi, j'ai commencé à vendre à partir des 38 %. Donc, je vends des petites lignes, des toutes petites lignes. J'accumule des positions vendeuses pour aller retester les 5500 points et certainement aller à 4900 points courant de 1023. Donc, bien sûr, pour vendre dans cette zone-là, vous ne pouvez pas vendre avec des grosses positions de halo. Je prends des positions de 0,01, des toutes petites positions qui permettent de construire une grosse ligne dans cette zone-là et après prendre des gains très intéressants sans mettre en danger mon portefeuille. Alors, certains peuvent s'inquiéter, se dire, oui, mais voilà, si le marché monte, 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 il peut monter techniquement, il peut monter si vraiment là, en analyse technique, je n'ai pas de signaux de vente actuellement. Alors, la chose que je voudrais, ceux qui ne veulent pas faire comme moi à vendre dans celle-là, moi, j'ai vendu dans cette zone-là, je suis en vente sur l'indice et je vends même les 61. Vous allez voir, je vais placer mes ordres comme d'habitude. Voilà. Après, si on me demandait actuellement, oui, alors, ok, mais quel est le point le plus haut pourrait aller le cac sans pour autant battre un record. Techniquement, je voulais tracer parce que je sais que ça intéresse des gens. Je pense que c'est ce niveau-là. Alors, pourquoi je trace ce niveau-là ? C'est uniquement un niveau psychologique. Si on regarde la baisse qu'on a eue, si on prend le niveau ici et ce plus bas-là, ici, on a eu 23% de baisse. Donc, si on reprend ce niveau-là et on va ici, on voit qu'on a déjà rebondi de 18%. Donc, si on prend 23%, on arrive à peu près sur ce niveau-là. On arrive à 7000 points. Je ne vois pas actuellement, ça veut dire que, voilà, quelqu'un qui vend sur ce niveau-là, il n'y a aucune raison, on va mettre même les 7000 points, on voit bien les 78%. Ce serait vraiment les 78%. Ce serait vraiment un pic haussier. Mais dans ce cas, je ne vois pas comment l'indice pourrait monter comme ça indéfiniment. On aura une lourde correction. Il faudra valider un mouvement. Par exemple, comme ça, ce serait la fin de la crise dans le meilleur des cas, ici. Ce serait ça. Mais de toute façon, ce mouvement-là qu'on voit ici, si on doit aller là, je m'attends plus à une correction. À un moment, on va avoir une correction et on va effacer ce rebond, peut-être faire ça et puis aller après retester et aller, voilà. Alors, moi, ce que je garde à l'esprit, c'est que de toute façon, on va revenir tester les 5500 points et on va aller à 4900 points. Alors, avant que ça se produise, est-ce qu'on va buter sur les 68, revenir furtivement ici et puis refaire une tentative et puis échouer, repartir, voilà. On ne sait pas. En tout cas, si ce mouvement continue sans correction, vendre ici, ça ne passera pas. Il y aura derrière une lourde correction. Voilà, c'est vraiment l'excès, je dirais. Voilà, je vends les 61.8. Moi, je les vends par principe pour jouer. De toute façon, je sais que je vais être gagnant. Ça veut dire, de toute façon, j'aurai au minimum une correction. Même si on veut aller battre des records, on aura un phénomène de tête à épaule, ici. On fera une tête à épaule et on aura ce moment-là. Mais à un moment, je vais avoir cette correction. Et quand je vais avoir cette correction, ce sera pareil, surtout d'année. Je vais me poser la question. Je vais me dire, OK, est-ce que la crise est terminée ? Est-ce que fondamentalement, on peut acheter ? C'est là. Mais là, je serai en position de force. J'aurais vendu, moi, sur ces niveaux-là. Donc là, je pourrais dire, je prends des gains à la vente. Est-ce que j'achète ou est-ce que je n'achète pas ? Est-ce que je couvre mes positions vendeuses ou est-ce que je vise toujours les 4900 points ? C'est là que ça jouera. Mais pour l'instant, ce mouvement, acheter sur ce niveau-là, c'est très très risqué. Vous avez de grandes chances de corriger derrière. Alors, on voit bien, en plus, on a une zone, des zones de résistance ici, très importantes ici. On voit bien, toute cette zone ici, c'est des zones où le marché est susceptible de buter. Et puis, les valorisations sont là. Et puis, le chômage augmente, l'inflation. On a aussi les entreprises qui vont annoncer des résultats de moins bonne qualité. On a la crise énergétique. L'électricité pour les entreprises, ça va être dramatique. Donc, je ne vois pas comment le calque va pouvoir progresser comme ça. On est dans un mouvement spéculatif. Pour moi, c'est un bull trap. En fait, les vendeurs à découvert se sont rachetés ici. Et puis, derrière, il y a des acheteurs qui commencent à acheter ici en espérant toujours des plus hauts. Mais voilà. Mais tout ça, c'est des rachats de vente. Et derrière, les gens qui ont vendu sur ce niveau-là, qui ont gagné 20% ici, qui regagnent 20% ici, ils ne vont pas hésiter à vendre ici et puis aller mettre la pression sur le marché. Donc, je reste, moi, vendeur sur ce niveau-là. On va regarder ceux qui ont peur, par exemple, de vendre ici parce qu'on peut aller quand même chercher ce niveau-là qui, pour moi, ne sera pas mal. Les 7000 points, on ne pourra pas évoluer au-dessus. Plus on se rapproche des 7000 points, plus la tendance va s'épuiser et plus on aura un potentiel de retour de minimum 6200 points. De toute façon, si ça monte comme ça, vous allez revenir de toute façon à 6200 points. Et puis, certainement, casser les 5500. Je serai plus dans ce mouvement-là. Alors, où est-ce qu'il va s'arrêter ? Peut-être ici, 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 je ne sais pas. Mais en tout cas, on va échouer dans cette zone. Je m'attends en plus un test, ici, comme ça. Voilà. Pullback. Et puis là, on ne fera pas de plus haut et on va commencer à descendre comme ça assez rapidement. C'est plus le mouvement que je fais. Donc, comment jouer ce mouvement-là ? Alors, ceux qui n'ont pas vendu, vous pouvez tout simplement attendre un signal de vente 4 heures, par exemple. Là, on voit, on a un signal d'achat daily. Donc, vous savez, techniquement, le scénario qui va se produire, c'est qu'on va avoir une correction dans les MADL. Et si on doit aller plus haut, de toute façon, ça se passera par une correction dans les MADL. Donc, à un moment, le marché va peut-être s'arrêter là. Peut-être ici, sur ce niveau-là. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vends toujours par zone. Peut-être ici. Donc, il reste encore peut-être une petite hausse la semaine prochaine. Et puis, à un moment, vous allez revenir tester le retracement des 38% ici haussier. Donc, là, vous voyez ce retracement que j'ai. Voilà. Inutile d'acheter tant que l'indice n'est pas revenu au minimum à 38%. Ça veut dire 6300. Alors que si ça monte ici, il ne faut surtout pas acheter. Si vous devez acheter, ce sera un repli si vous espérez aller plus haut. Donc, moi, bien sûr, je vais vendre ces zones-là parce que je suis vendeur. Je vais continuer à vendre ici par des petites positions. Et plus je vends des petites positions, plus mon prix de revient remonte. Et puis, à un moment, quand je vais avoir cette correction, ce pull-back technique, je vais pouvoir prendre des gains déjà. Et puis, réfléchir à nouveau à ma train d'aller. Est-ce que je me remets en vente plus haut ? Est-ce que j'achète ? Je pourrais le faire, sachant que sur le moyen terme, de toute façon, sachez que je vais à 4900 points. C'est ma 5 000 points. C'est ma stratégie. Donc, là, je vais mettre des ordres de vente sur le CAG. On va prendre des petites positions. Je vais mettre du 0,2 ici. 0,2 sur les 61,8. C'est normal. On va passer en 4 heures. Voilà, 4 heures. Donc, on voit aussi quelque chose de très intéressant sur l'indice CAC 40. C'est qu'on a vu, on a un signal d'achat 4 heures ici. Ici, vous avez un autre signal d'achat, un signal de vente 4 heures. Est-ce qu'il y a un signal d'achat 4 heures ici ? Là, vous avez un signal de vente 4 heures. Là, vous avez un signal d'achat 4 heures. Logiquement, vous allez avoir un signal de vente 4 heures. C'est inévitable. Vous n'allez pas monter indéfiniment. Vous voyez, ce mouvement est très très long. C'est uniquement spéculatif. Ce n'est pas un mouvement normal de marché. Donc, attention à ça. Donc, l'idéal, attendez un signal de vente. Par exemple, quand vous allez avoir un signal de vente 4 heures comme ça, il sera toujours intéressant de shorter le pullback qui va suivre. Vous avez un signal d'achat, un signal de vente. Vous shorter le pullback pour jouer au moins une seconde jambe. C'est toujours intéressant. Comme ici, vous avez eu un signal d'achat. Vous achetez le pullback ou vous achetez le pullback ici. Par contre, attention maintenant, vous avez eu des vagues. Vous arrivez en fin de vague. Avant, vous allez diverger et corriger. Ne soit ce que sur un donné horaire, 15 minutes, vous allez avoir une correction. Donc, il ne faut surtout pas acheter sur ces niveaux-là. C'est pour ça que je vends sur ces niveaux-là stratégiques. Et je vais même borner, même si je ne crois pas qu'on touche les 7000 points. Avec ce que je vois sur l'économie, je m'autorise aussi de vendre. Si on vient là, ce ne sera pas un niveau d'achat pour moi. Imaginez, on se rapproche des records alors qu'on a la guerre en Ukraine et que tout va mal. Je n'achèterai surtout pas ici. Pour moi, là, ici, quand je vends ici, si je vends cette position-là, je n'ai pas peur d'aller là. Quand je vends là, j'espère qu'on va là. Si je vends ici, c'est parce que je me dis qu'il y a peu de chances que j'aille là. Donc, je veux au moins avoir des positions vendeuses sur ce niveau-là. C'est juste pour ça. Mais moi, déjà, je sais que mes ordres, je peux déjà les mettre. Au minimum, ici, je viens chercher ce support-là. Et pour l'instant, je n'ai aucune raison de mettre des stops. Je ne m'inquiète pas sur ce niveau-là. Donc là, mon but, c'est qu'il y a des excès. Est-ce qu'on va encore pousser avant de se retourner à la baisse et de générer le signal 4 heures ? Si on a encore de la puissance, ça m'intéresse. Donc là, on a bien sûr ce plus haut historique. Ce plus haut historique, mais ce pic au ciel qui est très intéressant, qui est dans une grosse zone de résistance. C'est vraiment un niveau où là, je peux me renforcer. Alors vous voyez, je ne me renforce pas. C'est plus de 100 points de hausse. Je ne me renforce pas tous les 20 points ou les 30 points. Je me place sur des niveaux stratégiques. Et bien sûr, ici, par contre, sur ce niveau-là, je passe sur du 0,4 parce que j'arrive vraiment sur un niveau de rupture. Et là, j'ai même un petit creux de marché dont je vais profiter. Ici, on voit bien, on a un écart qui n'est pas logique sur le marché. Voilà, on a cette zone-là. On voit vraiment que si vraiment pour moi, on arrive, ma zone de vente, elle était ici quand j'ai pris mes bénéfices dans le bas ici. Voilà la zone où je n'achetais plus le CAC, c'est dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu le rebond. On a eu un plus bas qui était plus haut que celui-là. Donc, là, à partir, on signale l'achat 4 heures. Là, moi, j'ai fait des petits achats ici. Voilà. Et dès qu'on a passé les 38%, j'ai arrêté d'acheter. Et puis, j'ai commencé à surveiller le signal 4 heures à vendre. Donc, j'ai vendu les 50. J'ai un ordre de vente aussi ici, là, sur ce niveau-là. J'ai 0 de l'eau là. J'ai 0 de l'eau là. Et j'ai 0 de l'eau là. Donc, ça me fait 0 si l'eau. C'est que dalle sur mon portefeuille. Et puis là, je vais commencer à passer en... Quand on arrive au-dessus de cet excès, là, je vais être un peu plus agréable. Mon but, c'est d'avoir 0,10, 0 à 0,15 au maximum sur le CAC avec un prix de moyen idéalement à 6 700 points pour aller chercher les 5 500 et les 4 900 derrière. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas vendu et qui ne veulent pas vendre parce qu'ils ont peur, ils veulent vendre le vente, attendez tout simplement un signal de vente 4 heures, voire un signal de vente horaire. Si vous passez en horaire ici, vous voyez selon ma stratégie. Donc, alors, comment vous détectiez ce mouvement haussier ? C'est parce que je vends que je ne sais pas que le marché va monter. Je vends parce que le marché monte, moi. J'achète quand le marché a baissé, quoi. Et je prends mes bénéfices. Donc là, vous avez un signal de vente ici. C'est très simple en analyse technique. Restez toujours un signal de vente. Vous avez un signal d'achat ici. Signal d'achat. Donc, signal d'achat, vous pouvez le tenter, mais il est resté. Signal de vente. Et à partir de ce moment-là ici, c'est ce plus bas ici. Et ce signal d'achat ici, qui vous valide un changement de tendance. Pourquoi ce signal d'achat est très intéressant à jouer ? Parce qu'ici, vous avez un plus bas qui est plus bas que celui-là. Ici, donc ce signal d'achat est intéressant. Là, vous avez un plus haut. Donc, on a fait un plus haut par rapport au précédent. Et vraiment, votre tendance est totalement validée sur le pull-back ici. Le moment idéal assez acheté ici. Là, vous pouvez acheter en toute sécurité. C'est pour ça qu'on a eu un gros rebond. Les gens ont fait un sell-off. Pourquoi ? Vous avez eu votre signal d'achat. Vous avez un plus haut ici qui est plus haut que celui-là. Et vous avez eu un plus bas ici qui est plus haut que celui-là. Donc là, quand vous avez le pull-back là, vous avez validé ce plus haut qui est plus haut que celui-là. Donc là, vous pouvez y aller. Et puis, vous pouvez mettre votre stop, par exemple, sur le dernier plus bas. Et derrière, vous accompagnez le mouvement. Et là, à partir de ce moment, vous êtes en signal d'achat horaire. Vous accompagnez ce mouvement-là. Et vous n'avez aucune raison de sortir du marché tant que vous n'avez pas un signal d'achat horaire. Donc, par exemple, ici, vous dites qu'on arrive quand même proche des 61.8. Donc, on peut peut-être aller plus haut poussé. Mais il y a de grandes chances que vous ayez un signal de vente horaire. Et donc, le signal de vente horaire à venir, généralement, on vient tester les 23% ici. Donc, moi, j'avance mon retracement ici. Ce retracement qui était là, je l'avance ici. Voilà. Donc, voilà. Si vraiment, vous espérez, vous voulez jouer les 7000 points, de toute façon, vous ne pouvez acheter les 7000 moins que entre les 38 et 60 dans cette zone-là. C'est-à-dire que si jamais l'indice devait aller à 7000 points, donc, moi, je commence à vendre cela, et donc, s'accrocher à la hausse à court terme, vous êtes obligé, de toute façon, d'attendre un mouvement, donc un signal de vente, un vent qui va vous faire un mouvement correctif, comme ça, avec certainement un plus bas ici, pour aller soit faire un plus haut, ici, et donc, c'est ça, vous aurez bien acheté dans la zone, dans cette zone-là, soit marquer un plus haut qui sera plus bas que le précédent, et là, vous engagez le mouvement baissier. C'est ça que je vais surveiller dans les mois à venir. Mais dans tous les cas, on doit aller là, de toute façon, même si on doit aller là, de toute façon, on va revenir, on va corriger un moment. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre ces poséums, là, m'alléger de 50% de mes poséums, et regarder pour après, peut-être que je ferai des achats techniques sur un signal 15 minutes à très court terme, pour tenter un rebond, me dire, voilà, hop, et puis si je vois qu'on n'arrive pas à faire de plus haut et qu'on fait un plus bas, je vais être plus clair, si on fait, par exemple, ce mouvement-là, on pousse ici sur les 61.8 ou même ici, et puis à un moment, on a une correction horaire qui nous fait un mouvement de ce type, par exemple, ici. Et là, on a un nouveau signal d'achat horaire, donc on remonte, deux scénarios, on s'arrête ici et on repasse, baisser ici, par exemple, ça veut dire que là, j'aurais eu un plus haut qui est supérieur à celui-là, ça veut dire qu'on a un mouvement plus bas, donc là, il y a de grandes chances que le short du plus bas là fasse une grosse accélération haussière. Inversement, on a un plus haut ici, qui va ici, donc là, on fait un plus haut, la tendance haussière est conservée, ici, on n'a pas fait de plus bas par rapport à ça, donc on continue à ça, donc à ce moment-là, moi, ça m'intéresse de vendre ici le prochain signal de vente horaire pour jouer cette divergence, et sur nous, un signal de short 4 heures. Voilà, et pour l'instant, ce que je recommanderais, moi, de mon côté, on n'a pas eu de signal de vente 4 heures depuis longtemps, on n'a pas eu de signal de vente horaire depuis 4 ans, depuis un petit bout de temps, on se rapproche du haut de la zone d'or des 61.8, on peut peut-être pousser rallye de fin d'année, n'importe quoi, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais voilà la folie acheteuse ici, mais de toute façon, si vous devez acheter l'indice, vous ne pouvez pas l'acheter ici, vous avez de grandes chances de perdre de l'argent, vous devez absolument acheter dans ces niveaux-là, si vous voulez acheter, attendez une correction horaire, attendez une correction horaire, et un nouveau signal d'achat horaire, mais le risque que vous avez, bien sûr, c'est ce que je joue, moi, ce que j'anticipe, c'est que si vous avez une correction horaire, vous avez de grandes chances que la correction horaire vous génère un signal de 24 heures, et une correction, donc on est plus dans ce mouvement-là, moi, c'est celui que je joue, pourquoi ? Parce que sur le long terme, vous savez que je suis à 5500.4, donc vous êtes plus dans ce mouvement-là, ce mouvement-là, et puis un moment, vous allez baisser comme ça, ici, corriger, certainement ici, et là, vous allez faire, moi, je favorise ce mouvement-là, ça veut dire qu'à un moment, vous allez, votre signal de vente horaire va générer ça, vous allez avoir un signal d'achat horaire, ça va remonter, il va croiser à la baisse en 4 heures, vous allez un pull-back technique en 4 heures, et vous allez après, sous les 6200, alors une accélération baissière, et là, le plus haut-là sera plus bas que celui-là, et vous aurez cassé la tendance, et on rentrera à nouveau sur des risques de récession, l'actualité fera que les marchés prendront conscience que on va rentrer dans une période difficile, donc voilà, donc moi, pour l'instant, je vais garder mes ordres-là, celui-là, on pourrait même, si on reprend ici, voilà, vendre ici, c'est pas dit qu'on vient d'ici, on va pouvoir équilibrer, voilà, ne soyez pas, voilà, vous dites, voilà, moi, si je vends ces positions-là, voilà, grande chance que je fasse, je fasse du gain, on ne va pas s'envoler comme ça, vu la conjoncture actuelle, donc là, c'est mes ordres placés, donc bien sûr, quand vous arrivez dans la zone d'or, de ce retracement aussi, ici, vous devez vous alléger de 50%, et placez vos stops à la rigueur, si vous avez peur de perdre de l'argent derrière, mais en me plaçant là, j'ai très peu de chances de perdre de l'argent, sachant que sur le moyen long terme, je vais de toute façon, casser un moment les 5500 francs, et aller à 4900 francs, donc là, moi, sur le casque, je vais laisser ça comme ça, mes ordres d'achat, si vraiment, j'avais un pic baissier fort, un crack par exemple, pour l'instant, tout est possible, j'aime bien, moi, laisser carrément des ordres traînés à l'extrême, sur les 50 par exemple ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un jour un événement qu'on ne maîtrise pas, et qui peut, et c'est intéressant de pouvoir acheter sur un pic baissier, parce que ça remonte généralement le 30, et le fait d'avoir pris ses gains ici, ça permet de revendre généralement les 5500 francs, si on baissait fortement, on s'effondrait dans un crack, on fait un pic, on remonte, là, je shorterais pour après aller chercher, on n'en est pas là, je ne veux pas vous effrayer, mais voilà, donc je laisse toujours des ordres à l'extrême, parce que c'est toujours des choses qui payent, c'est toujours intéressant, par exemple ici, quand je vendais moi ici, le Covid ici, je vendais là, bien sûr, on était dans cette situation-là, j'utilise toujours les mêmes techniques, moi quand je vendais ici cette zone-là, qu'est-ce que je visais ? Je visais les 61% du CAC 40, donc bien sûr, je laissais, et puis je laissais traîner des ordres ici, des prises de bénéfices sur moi, et puis à un moment, j'ai été touché, et puis ça a remonté très très vite, ce qui a permis de revendre derrière, et d'aller profiter de mouvements blessés, c'est pour ça que c'est intéressant de laisser des ordres très très bas, parce que là, quand vous n'êtes pas là, vous allez louper le mouvement, ça veut dire que vous êtes vendeur, et puis vous vous rendez, ah mince, on est remonté là, mince, ça m'a fait, c'est un manque à gagner, enfin, vous êtes gagnant, mais c'est un manque à gagner, donc voilà, moi je reste ici sur le CAC, le potentiel max est vraiment ici, ça veut dire qu'on aura, si on reprend ici, voilà, ce niveau là, ici on aura effacé la baisse, la baisse ici aura été effacée, mais on n'aura pas fait de plus haut de toute façon, puisque ben voilà, si vous prenez ça, là le marché, c'est 23,82% de gain, et ici vous serez à 24,50%, donc 23,82%, on pourrait, voilà, dans cette zone là, c'est vraiment le maximum, où pour aller le CAC, il ne passera pas les 7000 points, les gains ici sont équivalents à ceux là, il y aura une correction au minimum de 50%, c'est inévitable, le DAX, le DAX c'est comment, donc le DAX pareil, c'est un peu le, les lignes jaunes que j'ai mis, c'est un peu le même principe, j'essaye de déterminer à quel moment on aura eu le même mouvement, donc là ici on est à 27%, donc là ici on aurait rebondi de 27%, c'est vraiment le maximum ici, sachant que l'économie allemande va être en difficulté là, dès en 2023 avec la crise énergétique, le gaz, aujourd'hui il y a du gaz, donc ça ne se ressent pas, les stocks sont pleins, mais dès le mois d'avril, il va falloir remplir les cuves, et là ça va être extrêmement compliqué. Donc le DAX, selon ma stratégie, elle n'a pas changé, puisque vous le savez, ma cible, c'était les 12 400, 12 500 points, puis je vise toujours les 10 000 4, donc on a cassé fortement, on est revenu au-dessus, donc moi je m'étais allégé ici, bien sûr, sur les marchés, dans mes dernières vidéos, j'ai pris énormément de bénéfices, ça se concrétise par les plus-values que j'ai fait depuis le début de l'année, les plus-values que j'ai fait, les 65 000 euros de gains que j'ai fait sur le portefeuille, bien sûr, c'est sur les ventes que j'ai fait là, et puis aujourd'hui, une fois que j'ai vendu là, j'ai fait quelques achats là techniques, mais je n'ai pas acheté, je suis dans une stratégie vendeuse, puisque je vends, comme je vous l'ai dit, je vends cette zone là, c'est-à-dire que quand on était ici, je vous disais, on vend les moyennes mobiles, la MA, ici, et la zone d'or, donc on se rapproche du haut de la zone d'or, on a la zone d'or mineure, et la zone d'or majeure, donc on se rend compte, on n'est plus très loin de ma grosse résistance, avec, je détermine un pic haussier qui est possible, furtif, qui ferait une grosse mèche baissière, voilà, mais je suis dans ce mouvement là, sur l'indice, et que, voilà, à un moment, on va buter là ou là, mais à un moment, de toute façon, je vais avoir une correction comme ça, si on doit rebondir, après, voilà, et pour après, aller chercher, casser, et aller plonger plus bas. Donc là, je vais placer mes ordres, parce que moi, ça m'intéresse de vendre, après, un rebond comme ça, c'est pas un signal d'achat, pour moi ici, on n'achète pas sur ce niveau là, il faudra avoir un pullback technique au minimum, ça veut dire que, si vous achetez sur ce niveau là, vu qu'on a un signal d'achat d'Elie ici, qui est généré par ce grand mouvement d'archet, de toute façon, signal d'achat d'Elie, vous savez, nous, on achète toujours sur un pullback, donc à un moment, à un moment, vous allez avoir un retour dans les MA, c'est inévitable, donc vous allez avoir un retour dans les MA, donc si vous achetez là, vous appuyez, nous, on aura vendu là, donc quand on sera dans les MA, on pourra se poser des questions, est-ce qu'on prend des bénéfices sur nos ventes, est-ce qu'on fait des achats techniques très court terme, à contre-tendance, pour jouer un pullback technique, et après, une nouvelle vague baissière, on sera en position de tort, mais si vous achetez là, vous allez être en position de faiblesse ici, et vous prendrez des pertes, donc moi, je vends, je vends l'indice sur ce niveau là, on va regarder en 4 heures aussi, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on a en 4 heures, on voit bien la même stratégie, en 4 heures, le signal d'achat 4 heures ici, que vous avez là, a été confirmé sur ce niveau là, vous avez un plus haut qui est plus haut que celui-là, un plus bas qui est plus haut que celui-là, vous aviez ce plus haut sur la correction pullback, signal d'achat pullback vers les MA, ici, c'est un très beau signal, là ici, c'est un signal d'achat, où vous pouvez rentrer fort sur le marché, avec un stop sur les anciens plus bas, pourquoi vous pouvez rentrer fort ici, parce que le plus haut là, est plus haut que celui-là, donc ça confirme une tendance haussière, et le plus bas précédent, et plus haut que celui-là, ça va confirmer le croisement des MA, ça veut dire qu'ici, vous avez très peu de chances, de perdre de l'argent, si vous rentrez à l'achat sur ce pullback là, donc vous pouvez acheter ici, 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 mais le pullback, vous le voyez comment, parce que vous avez une correction, certainement 15 minutes, 30 minutes, et puis vous avez une série de boussilles rouges, qui vous indique que vous êtes dans une correction technique, comme ici, une correction, elle est visible, là vous avez aussi un pullback, où les retardataires sont rentrés aussi, et là on se rend compte, qu'on n'a plus de pullback depuis quelque temps, et à un moment, on va avoir un pullback technique, et puis surtout, on voit bien que la hausse, la hausse est dure depuis longtemps, donc les moyennes sont très écartées, on est très éloigné des moyennes, donc on risque d'avoir la génération, d'un signal de vente 4 heures, le prochain signal de vente 4 heures, sera intéressant à jouer, donc on aura un croisement, un pullback technique en dessous, voilà, donc le potentiel correctif actuellement, de l'indice, bien sûr, il est dans cette zone-là, c'est-à-dire que le prochain signal de vente, vous risquez d'avoir quelque chose, alors il ne va pas s'arrêter peut-être là, et ça va monter encore un peu, mais à un moment, vous allez avoir une correction sur l'indice, ce qui est normal, et donc, vous allez peut-être monter ici, mais à un moment, vous allez avoir un signal de vente 4 heures, vous allez le pullback sur le signal de vente, dans les M à 4 heures, et vous allez revenir tester là, et c'est vraiment dans cette zone-là, qu'il faudra réfléchir, prendre des gains sur ces ventes, pour parier sur encore un rebond technique, vers les 61, faire un double creux et tout, sachant que de toute façon, vous allez plus bas, vous allez sur ce site-là à moyen terme, c'est-à-dire que c'est là que vous allez à moyen terme, voilà, donc là, vous grattez à court terme, vous faites des achats techniques, voilà, ici, mais voilà, ici, ceux qui n'ont pas acheté ici, vous ne pouvez pas acheter là, vous ne pouvez acheter que dans cette zone-là, donc vous êtes obligé d'attendre, tout simplement, ou de faire comme moi, de vendre le marché, parce que nous, sur le moyen terme, ma zone d'or est ici, la zone mineure, j'ai commencé à vendre ici, et je vends la zone majeure, entre les 50, 65, même si je peux avoir un pic haussier sur ce niveau-là, qui sera un beau signal de vente, ça veut dire, ce pic haussier, de toute façon, on va en venir sur les 38, donc ça veut dire que, j'avancerai ma zone comme ça, si on avait un pic sur le DAC ici, ma zone, ma zone de prise de bénéfice sera là, donc ça veut dire que même mes ventes que j'aurais fait à proximité, à proximité de ces niveaux dans cette zone-là, vu que j'aurais vendu un peu plus haut, je vais être gagnant, et je pourrais prendre des gains, et surtout ne pas prendre de pertes, et pour l'instant, on est ici, donc voilà, j'attends moi, le prochain signal de vente 4 heures, avec impatience, donc en signal de vente horaire, on voit qu'on est toujours, on a eu un petit signal, et puis là, une seconde vague, et puis il dure depuis longtemps, et puis à un moment, bien sûr, vous allez avoir cette correction à venir, donc là, où je vais placer mes ordres sur le DAX, alors je ne peux pas vendre des grosses positions, vous comprenez que je ne peux pas vendre des 1 lots, par contre, des 0 à 1 lots, ça m'intéresse, parce que, si je vends 0 à 1 lots, par exemple, sur les 61 ici, et que j'arrive ici, je vais perdre 118 euros, sur un portefeuille de 85 000 euros, donc c'est que dalle, mais par contre, ça m'intéresse d'aller chercher des 500 euros derrière, donc là, je suis ma stratégie, vous le savez, ici, je suis agressif, dans la zone d'or ici, un peu moins dans la zone mineure, mais là, on rentre dans la zone majeure, donc je suis très agressif, et puis au-dessus de la zone majeure, au-dessus des 68, alors que l'indice n'a pas fait de correction 4 heures, 1 heure depuis longtemps, il est évident que je vais être très agressif là, parce que la prochaine correction va être intéressante, donc là, je vends d'office ce niveau-là, toujours sur des larges niveaux, ça sert à se précipiter, voilà, les 68, ils sont normales, ça on peut vendre ici, ce niveau-là, est-ce que j'ai intérêt de le vendre ? Pas forcément, parce qu'on voit, on est très très proche, on est très très proche, on est quoi ? 1% quand même, ça pourrait être intéressant, donc je vais plus lisser, je me dis, ok, j'ai plus envie de me placer sur KADAR, alors le niveau-là, bien sûr, c'est une zone de vente très intéressante pour moi, c'est l'ancien plus haut, et puis surtout, l'excès haussier des 15 000 points, donc là, les 15 000, je vais laisser un ordre, je vais me mettre à 15 000, un peu au-dessus, 15 020 ici, les 15 000 s'ils sont cassés, ça va créer une accélération, 15 050, je vais vraiment vendre cette grosse zone de résistance, on voit les échecs, donc on revient derrière, et puis je vais placer un ordre entre les deux, entre les deux ici, entre le plus haut ici, et le plus haut là, voilà, c'est vraiment mes derniers ordres, après je ne vendrai plus le DAX, on aura atteint mes objectifs, et bien sûr, mes prises de bénéfices long terme, secondaire maintenant, c'est vraiment ces niveaux-là, voilà, je visse ces niveaux-là, sur ceux-là, après, une fois que j'aurai, je vais garder des positions long terme, que je ne vais pas solder, donc je vais avoir des frais, on s'est avisé, ça va me coûter, mais ça va être dérisoire, comparé à ce que ça va me rapporter, par contre, il est évident que derrière, là, ce que j'attends, je vais être agressif, je vais faire un boost sur mon portefeuille, quand je vais avoir un signal d'achat, de vente 4 heures, je vais avoir le signal de vente 4 heures, je vais avoir le pullback technique, là, je vais shorter fort, pour aller jouer des accélérations, et je vais reprendre mon trading, avec la technique que j'utilise, des retracements, là, je n'utiliserai plus ce retracement baissier, haussier, mais je n'utiliserai des retracements baissiers, voilà, donc, en gros, ce qu'il faut retenir, inutile d'acheter, il faut arrêter d'acheter le DAX, n'achetez pas le DAX, tant qu'il n'y aura pas une correction 4 heures, ceux qui sont agressifs à l'achat, ça ne sert à rien d'acheter, en dehors de cette zone-là, les 38 et les 61, donc cette zone va évoluer, avec ce retracement-là, donc inutile, attendez au moins une correction, là, si vous êtes fan des achats, mais quand vous serez dans cette zone-là, et que vous aurez la correction, vous aurez un signal de vente 4 heures, et ceux qui achèteront là, ce sera pour jouer le pull-back dans les M à 4 heures, et nous, on sera vendeur dans les M à 4 heures, d'autant qu'on aura vendu dans notre zone d'or, et qu'on aura pris des bénéfices, si on vend dans cette zone-là, au moins à 50%, pour pouvoir profiter de remonter, et vendre à nouveau, et poursuivre le renversement de tendance. Donc voilà, tendance toujours haussière, mais on arrive sur des zones très intéressantes de vente, les 61, le haut de la zone d'or, là, ça va être très intéressant. Je ne crois pas au franchissement des 78%, on va vraiment buter là, il ne reste plus grand-chose à gratter. Le Dungeons, le Dungeons, pareil, alors le Dungeons, lui, il est intéressant, parce que lui, il est au-dessus de la zone d'or, donc vous savez, quand vous êtes sur la zone d'or, les 61, 8 de la zone d'or, bien sûr, ce n'est pas au point près, le cours ne va pas monter et descendre. On voit bien, on évolue ici autour de cette zone, quand on était sur ce niveau-là, on évolue, et puis à un moment, on va baisser, donc là, pareil, on évolue autour, on voit bien, on monte, on descend, et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive vraiment là, sur le haut de la zone d'or, on est carrément au-dessus, on a clôture au-dessus, donc on est à un gros mouvement haussier, on a vraiment cette zone, moi, la zone d'achat, elle peut être qu'ici, ça veut dire qu'il faudra attendre une correction en 4 heures, pour ceux qui veulent acheter, mais moi, ici, c'est une zone de prise de bénéfice partielle de mes ventes que j'ai effectuées dans la zone d'or, voilà, j'ai commencé à vendre, moi, sur ce niveau-là, donc j'ai commencé, j'ai vendu là, j'ai vendu là, là, je vends là, et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de jouer, vu que le marché a faim, c'est de jouer peut-être à un pic haussier ici, mais de toute façon, là, si j'ai un pic haussier, c'est garanti, on va avoir une correction horaire et 4 heures, donc là, ce qui m'intéresse, c'est de profiter des excès haussiers, alors où est-ce que je pourrais vendre ? La zone d'or, moi, je l'ai déjà vendu ici, donc je n'ai pas besoin de la revendre, là, on marque un plus haut qui n'est pas plus haut que celui-là, mais je vais quand même me placer, on ne sait jamais si le marché avait faim, un short ici, ça m'intéresse, bien sûr, alors les 35 000, c'est le retracement du mouvement, c'est l'équivalent, c'est le pourcentage baissier ici, il sera équivalent au pire pourcentage haussier, mais on n'aura pas fait un plus haut historique, alors qu'on aura fait le même pourcentage, donc là, c'est toujours des beaux niveaux de vente, à proximité des 60, c'est vraiment, on avait une folie acheteuse, donc je vais me mettre ici, et je vais placer un troisième or, juste intermédiaire ici, voilà, ici je vais être très très bien, et voilà, donc là c'est des 0.2 pour aller chercher des 38, 50, 61, où je vais m'alléger de 0 à 1 lot, il me restera 0 à 1 lot sur ces positions-là, avec des stops au prix de vente, et je pourrais revendre après le pullback, et optimiser mes positions, pour aller chercher sur le dungeon, toujours les 28 300 points, et puis bien sûr, vous savez que je vise les 23 000 points à plus long terme, sur l'US 500, l'US 500 a un rebond un petit peu plus mollasson, mais toujours correct, donc, on peut là, j'ai bougé mon retrasement, donc nous, c'est une très bonne chose pour nous, ces rebonds techniques, c'est pas quelque chose d'handicapant, puisque ça nous permet, nous on a une stratégie vendeuse, vous savez qu'on joue une baisse de 40 à 50% sur les indices, depuis leur record historique, pour jouer ensuite un rebond de 50%, donc là, ce qui nous intéresse, c'est un rebond comme ça, ça nous permet de vendre, quand on était là, on aurait rêvé de vendre ici, quand vous étiez là, vous auriez rêvé de vendre ici, donc vous êtes un peu dans cette situation là, vous êtes ici, et puis voilà, les gens achètent ici, nous, qu'est-ce qu'on faisait, quand on était là, on vendait notre zone d'or, cette zone d'or, et puis on vendait, et puis derrière, qu'est-ce qui se passe, ça a dégringolé, et bien là, vous êtes exactement dans le même scénario, vous êtes en train de remonter, et puis il va y avoir un échec, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est rentré sur, on voit qu'on a une droite de tendance ici, donc elle peut être cassée, ma zone de vente sur le SP500, elle est bien sûre dans cette zone là, avec la zone majeure ici, et notre zone miser ici, vous avez la zone miser, vous pouvez vous rentrer avec des toutes petites positions sur de large niveau, puis vous avez la zone majeure, où vous pouvez renforcer un peu plus copieusement vos positions, pour jouer à un double sommet ici, et puis aller chercher plein, mais de toute façon, je suis vendeur de cette zone là, les MA Weekly, on voit bien que je suis vendeur des MA Weekly, la zone des MA Weekly ici, donc on va se rapprocher des MA, et puis on est un peu dans ce moment là, et puis après on va faire la base, même si on pouvait avoir des ex-haussiers, il faut en tenir compte, je ne crois pas sur le SP500, on pourra revenir sur ce niveau là, il est beaucoup plus fragile, et il va subir de plein feuille la récession, donc on est vraiment sur un mouvement, ce moment là, vous êtes à peu près, vous allez peut-être encore avoir un petit pic haussier ici, mais ce sera vraiment, les 61, ça va être très difficile à voir, mais par principe, je vais vendre, on risque de buter dans cette zone là, mais je vends quand même ici, je m'autorise le droit d'aller ici, d'aller chercher ces niveaux là, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer avec des grosses positions, donc là, on est sous les 68, j'ai pris une position, mais je vais me remplaçer, parce que je vais certainement pouvoir faire un petit gain ici, bien sûr, comme on est dans une forte tendance haussière, on va vendre ici, forte tendance haussière sur ce mouvement là, mais forte tendance baissière derrière, donc voilà, donc là ici, ça c'est mes trois niveaux, je veux à trois heures d'ici, pour aller chercher les 3000 points, bien sûr, je vais chercher ces niveaux là, les 3000 points ici, avec des petites positions pour pouvoir les tenir, et ne pas perdre d'argent, voilà, ici, voilà c'est ma stratégie, avec la première CBC, de toute façon, on va revenir faire le pôle là, qu'on va regarder plus en détail, donc en quatre heures, qu'est-ce qu'on a, là je suis en daily, ok, moi ce qui m'intéresse, c'est le quatre heures, comment il évolue, en quatre heures, on a vu, on a eu des amorces, ça a du mal à monter, on a eu un petit pic aussi, donc là on peut avoir une accélération, encore ici, les 38, j'ai déjà vendu, est-ce que j'ai besoin de remettre un là, ça m'intéresserait de vendre, peut-être sur des niveaux un peu plus stratégiques, qu'est-ce que j'ai d'autre, je suis bien là, de toute façon, voilà, là j'ai, moi je ne me pose pas de questions, ici, voilà, si ça veut monter, je suis vendeur sur ce niveau là d'office, voilà, là ça va être très bien, je vais vraiment, je veux vraiment capter un peu, on est comme ici, c'est vraiment, on avait poussé, je veux vraiment capter ce mouvement, acheter, acheter le S&P 500, je pourrais faire des achats techniques, vraiment, mais les achats techniques, c'est vraiment dans cette zone là, donc on est éloigné, il ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse pas, cet indice à l'achat, j'ai plus envie de le vendre, par rapport à la conjoncture actuelle, là je pense que c'est, là on a un plus bas qui a été généré, mais pour valider un plus haut, plus haut ici, je ne fais pas de plus haut, plus bas, il va avoir du mal à monter, c'est pour ça que je short là, mais franchement, lui je ne crois pas qu'on va aller là, j'aimerais bien, mais on, donc, moi je, voilà, je passe mes heures là, je reste vendeur, j'accumule des positions tranquillement, des petites positions, voilà, on voit bien ma zone de vente, pourquoi tout simplement, sur le S&P 500, voilà, je joue à un mouvement, un mouvement de ce type dessus, voilà, je joue ce mouvement là, à plus long terme, sur le S&P 500, donc après, vous pouvez toujours, rien ne vous empêche, de trader en 30 minutes, des mouvements, vous cherchez des signaux d'achat, sachant que plus vous montez, plus vous avez des raisons, on voit bien là, ce signal d'achat était peu détectable, puisque vous n'avez même pas eu de pullback, ça s'est envoyé derrière, c'est extrêmement difficile de jouer ça, donc c'est plus intéressant de vendre, des 38%, ceux qui ont vendu, par exemple, la zone d'or, il y a moyen de faire plusieurs trades gagnants, ben là, par exemple, vous gagnez 44€, vous voyez, vous avez buté, à chaque coup que vous placiez des ordres ici, vous aviez des gains, vous pouvez prendre des gains ici, vous pouvez prendre des gains, puis si ça revient, vous pourrez peut-être encore prendre des gains, et puis, une fois que vous avez pris un gain, vous vous replacez là, vous prenez un gain, vous vous replacez là, donc là, c'est intéressant de le jouer avec 0 de lot, quand vous faites cette stratégie là, voilà, moi je suis plus dans des stratégies moyen terme, sur du rebond comme ça, le court terme ne m'intéresse pas, moi j'ai déjà joué ce grand mouvement baissier, donc là, j'ai vraiment envie de rejouer un gros mouvement baissier, sur les années, le Nasdaq, ben toujours à la traîne, le Nasdaq, normal avec ce qui arrive, ce qui arrive, la récession qui arrive, et puis l'inflation, on voit bien, bon voilà, ça arrive même pas à, ça fait le pull back, dans les MADL, là on voit bien l'échec ici, voilà, je pense que ça peut quand même s'accrocher, d'une façon spéculaire, mais ça aura du mal à revenir, là ce serait vraiment, la ligne jaune, ce serait vraiment l'équivalent de la baisse qu'on a eue, si on arrivait là, donc bien sûr, gros niveau de vente, bon par principe, on sera toujours vendeur de la zone d'or ici, si on revenait dans cette zone là, on est vendeur, donc là je vais bien sûr placer, placer des ordres, sur le, des petites positions, au moins sur les niveaux là, ça serait toujours vendeur sur ce niveau là, je pourrais prendre des gains, voilà, je suis vendeur là, hop, et je vais vendre ici, voilà, position intermédiaire, toujours la même technique, mon but, si toutes mes positions sont touchées, voilà, mes positions, j'aurai un prix moyen à peu près ici, si on monte, mon prix moyen sera là, sera très intéressant, voilà, je ne pense pas que l'indice puisse repasser ce niveau là, vu la tempête financière qui va arriver, donc en 4 heures, si vraiment je devais faire un achat technique, ce serait plus sur le Nasdaq, pourquoi, parce qu'il a du retard, les valeurs de tech, si les indices, Donjons ou Saddaq s'augmentent, les gens vont être intéressés, ils vont avoir du retard, ils vont peut-être avoir faim dessus, le problème des valeurs, des valeurs technologiques, c'est que les gens savent très bien, que ça ne verse pas de dividende, voilà, techniquement, la zone, la zone, en cas de repli, pour aller chercher ma zone d'or, ce serait vraiment ce mouvement là, ici, on aurait vraiment un mouvement dans la zone d'or, pour aller repousser ici, donc ça c'est possible, c'est le scénario que je favorise, ça vaut encore le coup, pourquoi ça vaut le coup, parce qu'on voit qu'on a eu un, on a eu un signal d'achat 4 heures, on a eu un plus haut supérieur à celui-là, plus bas supérieur à celui-là, donc là, on est dans le pull back technique, donc là, techniquement, on arrive dans des zones, des zones, ceux qui croient en l'indice, acheter dans cette zone là, ça vaut le coup, pour aller chercher une poussée, et puis se retrouver en position de force ici, donc moi, je le joue intelligemment, je vais le tenter, juste d'une façon spéculative, s'il reste un excès haussier, mais voilà, mais par contre, je ne vais vraiment pas insister sur l'indice, voilà, je suis ici, 14 000, et je vais me placer, là, j'ai le pull back, je vais vraiment me placer ici, vraiment juste au-dessus, pour capter la MA, ici, pour avoir un ordre, et voilà, et les 50, je n'ai même pas envie d'acheter, voilà, et là, mes stops, de toute façon, je n'ai pas le choix, mon stop, il va être ici, tous les plus bas, alors on ne doit plus venir ici, et donc là, voilà, je vais monter ici, et là, après ça, je vais aller chercher, aller une poussée ici, peut-être, voilà, sur la résistance ici, vraiment, si je devais faire un achat, ce serait vraiment sur l'indice là, les autres ont vraiment trop progressé, et ils sont dans la zone d'ordre de vente, donc je ne peux pas, donc ce serait vraiment ce mouvement là, si je regarde en horaire, qu'est-ce qu'on a, en horaire, voilà, on tente le signal de vente, alors peut-être que ça a remonté, voilà, mais vraiment acheter sur repli, et si je veux être agressif, pour vraiment du scalping, court terme, pour avoir une position de vente, l'idéal, c'est de mettre deux heures là, c'est-à-dire qu'on est touché, ça monte, je prends 50% de mes bonnets, je solde une ligne, et stop au prix d'achat rapidement, voilà, là, on ne doit plus revenir, sur ce niveau là, je n'achète même pas les 61.8, je n'ai même pas envie, voilà, jouer vraiment ce, à l'achat, je serai plus comme ça, pour ceux qui veulent jouer la hausse, et là, vous allez chercher, au moins, la résistance ici, c'est un minimum, ça veut dire, vous êtes plus dans ce mouvement là, voilà, vous avez ce mouvement ici, correctif, on va venir peut-être ici, ici, et puis après, vous allez au moins chercher là, une fois que vous êtes là, soit vous prenez des gains, soit vous placez vos stops, pour aller chercher après, le début de la zone d'or, mais sur le Nasdaq, n'oubliez pas, vous savez où je vais, sur le Nasdaq, le Nasdaq, je suis dans ce mouvement là, tac, tac, c'est vraiment ce rebond technique, de ce type là, et après, je vais bien sûr ici, 8500 points, sur le Nasdaq, donc tout ce qui est au-dessus, de ce niveau là, c'est une grosse zone de vente, pour moi bien sûr, et là, c'est vraiment de l'achat technique, pour gratter un petit peu, histoire d'être présent, l'euro dollar, ben l'euro dollar, on voit bien, le dollar, le dollar a baissé, donc là, on est, vous vous souvenez, quand on était dans le bas, je vous disais, attention, on va avoir un pullback technique, dans les MA, dans les MA Weekly, ben là, on est en train de faire ce pullback technique, donc attention quand même, la Cib, on a une large zone d'or ici, la zone d'or de vente ici, zone où on ne peut pas acheter ici, donc là, ici, au-dessus des 1,06, vous ne pouvez plus acheter, l'euro dollar, ceux qui peuvent tenir les positions là, pour espérer plus haut, c'est ceux qui ont acheté dans le bas, bien évidemment, donc là, on a, on a un pré-signal de vente, d'achat daily, après un gros mouvement baissier, donc voilà, donc ça, ça peut être intéressant, de jouer le pullback technique, alors, ça veut dire, de jouer une correction, sur l'euro dollar, pour rentrer à l'achat, on voit, un signal d'achat ici, on est dans une tendance haussière, les plus hauts sont de plus en plus hauts, et tout, donc là, il faut matérialiser, la zone, où vous êtes susceptible, de capter, de capter des gains, assez intéressants, donc voilà, vous avez la zone, la zone d'achat idéale, si vous voulez viser, ce niveau là, donc là, moi je vais acheter, de l'euro dollar ici, je replie sur opportunité, on n'achète pas, on n'achète pas, jamais sur les plus hauts, on achète toujours sur les plus bas, je vais placer 3 ordres, pour les semaines à venir ici, après ça va évoluer avec le temps, voilà, mais en gros, je suis acheteur, acheteur de ces niveaux là, sous ce niveau là, je pourrais mettre un stop, en fin de compte ici, je sortirai sous ce niveau là, mais là, je reste acheteur sur un, pour vraiment jouer ce mouvement, vous allez voir lequel c'est, là on a vraiment les, voilà, les 23% derrière, vraiment un excès ici, ça veut dire, une correction là, vers les MADELY, et après on va chercher, les niveaux supérieurs, que vous voyez ici, hop là, je reviens en DELY, voilà, on est vraiment dans ce mouvement là, ça veut dire que là, je joue à un pullback technique, dans les MADELY, pour aller revenir, faire des accélérations, dans ces MADELY, dans ces MADELY, il y a de grandes chances, que je sois vendeur après, déjà prise de bénéfices, le potentiel, je prendrai des bénéfices, certainement, dans ces données, sur ces achats là, mais voilà, je reste à l'achat, donc là, la cible la plus, je ne vends pas l'euro, la cible la plus juste, sachant qu'il va y avoir une récession aux Etats-Unis, donc, le dollar va retomber, c'est évident, donc voilà, donc là, j'achète ce niveau là, et je pourrais, allez, on va dire, les Tech Profit, on peut les mettre déjà, sur ce retracement ici, voilà, Tech Profit, sur ce retracement ici, voilà, donc on voit que je suis agressif, sur l'euro, voilà, ici, ça m'intéresse, alors ce retracement que j'utilise, les 38, on a bien sûr le gros retracement baissier, j'ai deux retracement, les deux retracement, le gros retracement que j'ai ici, j'ai le grand retracement ici, du mouvement entre le plus haut, ça c'est mon retracement baissier historique, le rouge ici, là, ce grand retracement ici, qui me permet d'avoir les résistances, ces zones de résistances, les 23% ici, et j'ai le retracement du mouvement là, qui me permet d'avoir les 23% ici, donc voilà, donc là, la cible, la cible max où peut aller l'euro, pour moi, c'est la zone où là, je shorterais les 23% du grand retracement, ça veut dire que, il faudra être extrêmement plus grand, je serai plus dans un mouvement de ce type, sur l'euro, voilà, on est plus, vous allez plus chercher un mouvement, soit faire un double le creux, et après aller plus haut, par exemple, ici, ou soit vous allez aller plonger après sur ce niveau là, mais ici, voilà, il ne faut plus être à l'achat dans cette zone, mais même ici, on n'achète pas ici, on achète uniquement sur repli, on cherche vraiment sur l'euro dollar, donc vous pouvez jouer les tendances, les signaux d'achat 4 heures, c'est intéressant dessus, voilà, vous cherchez vraiment ce, voilà, vous avez fait un pull back déjà, hop, vous allez chercher plus un mouvement de ce type, et après, une reprise baissière, donc après, il y a des signaux à exploiter, vous pouvez signer, par exemple ici, quand vous savez, hop, j'ai bougé mon ordre, je vais le remettre, mettre 38%, voilà, ici, là, vous avez, par exemple ici, vous saviez, moi j'étais à l'achat sur l'euro, je vous le disais, ben voilà, vous avez eu un signal de vente horaire, celui-là, il est intéressant de rentrer dessus, donc là, vous avez votre signal d'achat ici, vous ne rentrez pas bien sûr aussi, par contre, vous avez eu votre signal d'achat, le plus haut ici, et supérieur au plus bas précédent, vous faites des plus hauts ici, ben là, vous prenez moins de risques, en achetant le pull back ici, vous achetez le pull back là, donc à ce moment-là, vous pouvez tracer des retracements ici, par exemple ici, tracer des retracements, et vous laisser traîner, voilà, donc ici, les plus agressifs pour acheter des 29, mais moi, j'ai plus tendance, je garde sur les 38, alors des fois, je ne suis pas touché, mais quand je suis touché, donc là, on voit bien que ce niveau-là, ce sera quand même, s'il y a une correction, sur ce niveau-là, on va faire le pull back, pour aller chercher, je suis plus dans ce mouvement-là, ici, on voit bien ici, je suis plus dans un mouvement de ce type-là, avec, alors je laisse toujours traîner des ordres plus bas, parce que bien sûr, vous pouvez aller ici ou ici, voilà, c'est intéressant le cas-là, mais si j'achète là, ce n'est pas pour prendre des pertes ici, c'est pour acheter ici, si vraiment, je devais sortir, je serais sous ce niveau-là, donc ne prenez pas des 0,20 comme moi, moi, je le fais parce que, parce que j'aime bien, sur le forex, utiliser ça, mais prenez des 0,1, faites-vous la main, prenez des petites positions, alors l'économie britannique, forte inflation, le marché fanfaronne, ici, voilà, vous arrivez sur des niveaux de saturation, donc je rappelle, sur cet indice, il y en a qui sont à la vente dessus, je vise les 5200 points, et je n'achète surtout pas sur ces niveaux-là, en weekly, voilà, on a fait un rebond, on va commencer à saturer, alors la Gindo, les 7500 points, c'est la zone idéale de short, c'est l'équivalent du mouvement baissier que vous avez eu, le chômage va exploser en Grande-Bretagne, l'économie va être en grande difficulté, donc là, on arrive vraiment sur des niveaux, ceux qui ont acheté là, ils vont prendre leurs bénéfices là, et puis surtout, ne pas acheter ici, si vous achetez là, vous allez avoir une lourde correction derrière, on n'a même pas de signal d'achat des lits, je ne sais pas s'il va être généré, voilà, donc ça, moi ici, je vends cet indice sans hésiter, et je vais me positionner bien sûr sur ce niveau d'excès ici, et ce niveau là, je vais commencer à, et là, dans peu de temps, je vais avoir la possibilité de prendre énormément de bénéfices, des allers-retours, ça va monter, ça va ranger, on voit, on est déjà en range ici, donc là, je me place sur l'excès ici, je vais regarder si je peux me placer un petit peu mieux, voilà, on a, le prochain signal de vente 4 heures sur cet indice sera bien sûr vendu sans hésitation, voilà, en 4 heures, on reste aussi, on a eu des pullbacks, on a eu le signal ici d'achat, le pullback technique ici, voilà, le restant aussi reste assez faible, on est toujours sur l'influence d'un signal d'achat horaire, donc ça peut encore pousser, on voit bien, donc là, inutile, bon, les acheteurs, de toute façon, ils ne peuvent revenir à l'achat que dans cette zone ici, donc ça laisse un beau potentiel baissier pour les heures d'ici, je vais d'ailleurs être un peu plus agressif, si j'avais de l'excès haussier, à ce niveau là, je ne crois pas, je vais en mettre quand même, ce niveau là me plaît bien, donc du 0,1, toujours des petites positions, voilà, ici, ici, ça va être très très bon, et entre les deux ici, voilà, là, je vais être, voilà, moi, là, je commence à être très agressif à la vente sur cet indice, voilà, ici, et là, mes presses de bénéfice sur ces parties là, ça va être un minimum, voilà, je vais aller chercher au moins les 38, aller les 23 sera un minimum ici, et vraiment, je vois une correction, donc là, moi, je suis très très bien, et je vais placer des heures dans le cas de crise importante, voilà, ici, on a eu le rebond ici, je vais directement chercher, voilà, ce niveau là, derrière, ceci nous va, donc des petites positions, vous voyez, je ne prends pas de, je ne prends pas de grand risque, donc voilà, sur ce que je voulais dire sur les indices, donc vous arrivez dans les zones de vente, il ne faut surtout plus y racheter maintenant, préparez-vous à vendre, on attend les signaux de vente 4 heures qui vont être générés, les prochains signaux de vente 4 heures seront très intéressants, vous êtes dans l'excès aussi, le marché peut encore s'accrocher, mais bon, vous allez avoir un retournement de marché assez violent, et l'année 2023 sera une année de récession et de stagnation extrêmement baissière, sur le Bitcoin, petit point aussi, aucune raison d'acheter le Bitcoin, c'est la cata, les faillites et la ruine des investisseurs, pour moi, j'ai quand même un, je tenterai ce niveau là, uniquement si on vient toucher à proximité là, je surveillerai des signaux d'achat 4 heures à proximité des 10 750 ans, pour jouer un rebond technique, mais ce sera vraiment la dernière tentative d'achat, sur le Bitcoin, je ne m'attends plus à tenter vraiment ceux qui sont, voilà, ce sera vraiment tenter un pullback technique, un pullback technique certainement vers les MA, les MA Daily, ici on voit bien, les MA Daily sont ici, donc je tenterai un pullback technique dans ces MA ici, mais seulement si on se rapproche de ce niveau là, pour jouer un mouvement, ça me ferait un petit rebond spéculatif ici, voilà, d'une trentaine de pourcents, mais pour que j'achète sur ce niveau là, il faudra bien sûr que j'ai des signaux validés, ça veut dire, si je prends sur du, j'étudierai ça, pour l'instant je suis encore éloigné de ce niveau, voilà, il faudra des plus hauts, de plus en plus hauts, comme ici, là on est vraiment dans un triangle de consolidation, je pense qu'on peut avoir quand même la baisse, la baisse derrière, donc pour l'instant, pas de signaux d'achat, on range, on consolide, mais voilà, surveillez les 78.6, les 78.6, c'est toujours un bon niveau, un bon niveau stratégique d'achat comme à la vente, c'est sur l'évolution totale, ce niveau là, ce sera vraiment l'achat à proximité de ce niveau là, donc surveillez vraiment, si vous devez acheter, ce sera sur ce niveau là, et ce sera vraiment du spéculatif, parce que la situation est dramatique, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like sur la chaîne, c'est sympa de soutenir la chaîne, de vous inscrire au Facebook Trader Pro pour venir échanger avec nous, on me pose souvent la question, quel broker que j'utilise, vous avez les liens en bas dans la description, et je vous dis un bon week-end à tous, et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021